Aujourd'hui, nous allons ensemble déclarer notre engagement à nous consacrer entièrement à Dieu. La consécration est l'acte de se mettre à part pour Dieu, de Lui offrir chaque aspect de notre vie. C'est une expression profonde de notre amour et de notre dévouement envers Lui. Prions ensemble et affirmons notre désir de vivre une vie totalement consacrée à notre Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant Toi aujourd'hui pour déclarer ma volonté de me consacrer entièrement à Toi. Je me souviens des paroles de Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Je choisis de t'offrir ma vie entière, Seigneur, comme un acte de culte vivant. Je proclame que ma consécration n'est pas partielle, mais totale. Comme le dit Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je déclare que chaque partie de mon être, mon esprit, mon âme et mon corps est consacré à Toi, Seigneur. Je ne veux rien retenir. Seigneur, je m'engage à vivre une vie qui te soit agréable. Je me rappelle les paroles de 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je déclare que ma consécration est une réponse à ton amour. Comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je reconnais que c'est ton amour qui m'a attiré à toi et je choisis de répondre en te donnant toute ma vie. Seigneur, je proclame que la consécration est un chemin de liberté. Je me souviens des paroles de Jésus dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je crois que lorsque je me consacre entièrement à toi, je trouve la vraie liberté et l'accomplissement de mon être. Je déclare que ma consécration n'est pas basée sur mes propres forces, mais sur ta grâce. Comme le dit Philippien 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je reconnais que c'est ta puissance qui me permet de vivre une vie consacrée. Et je compte sur ta grâce chaque jour. Seigneur, je m'engage à renouveler ma consécration quotidiennement. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je choisis de prendre ma croix chaque jour. De renoncer à moi-même et de te suivre fidèlement. Je proclame que ma consécration est un témoignage pour le monde. Comme il est écrit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que ma vie consacrée soit une lumière qui attire d'autres à la connaissance de ta gloire et de ton amour. Seigneur, je te remercie pour le privilège de pouvoir me consacrer à toi. Que cette déclaration de foi concernant la consécration Soit un engagement renouvelé à t'honorer dans chaque aspect de ma vie. Que ma consécration soit un parfum agréable qui monte vers toi et qui te glorifie. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus, notre exemple parfait de consécration. Qui s'est donné entièrement pour nous. Amen et Amen Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement dans votre marche de consécration avec Lui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie ? Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus Je me repends de mes péchés Viens dans mon cœur Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur Et merci Seigneur Pour le baptême du Saint-Esprit en moi Dans le nom de Jésus Par cette simple prière Nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu Passer par les eaux du baptême Et donner à Dieu la première place Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît Envoyez-le Lui pour nous aider à atteindre plus de gens Et à propager l'Évangile Édifions le corps de Christ ensemble Appuyez sur la cloche des notifications Et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête Que ce soit sur Youtube, email, Facebook ou sur Messenger Nous avons prié pour vous Nous invitons humblement le corps de Christ A soutenir chaque requête En écrivant une prière dans la section commentaires Tenez-vous ferme dans la foi avec nous Pendant que nous prions Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous tous Et qu'il vous bénisse merveilleusement Sous-titrage ST' 501